Chers spectateurs de MRM24, nous sommes aujourd'hui à Molenbeek, à la place communale. Nous allons demander aux belgos-marocains s'ils se sentent en sécurité ici en Belgique depuis les attentats qu'il y a eu le 22 mars. Est-ce que tu te sens en sécurité depuis les attentats qu'il y a eu, etc. ? Exactement, moi je sors correctement, je regarde des fois derrière moi, qu'est-ce qu'il se passe, mais vite fait. Et pour les hooligans qui vont revenir, qu'est-ce que tu en penses ? Les hooligans ? Je ne sais pas, c'est les quartiers qui allument les autres. Moi je n'ai rien à voir, je fais ce que j'ai à faire, je fais attention à moi. Il y a aussi un hooligan qui veut me rentrer dedans, je vais essayer de me défendre, je ne vais pas rentrer dedans, je ne vais rien faire. Mais je laisse les hooligans et les quartiers chauds avec leurs problèmes. Moi je fais mon travail, je fais ce que j'ai à faire, et c'est tout. Et pour prendre les métros et les transports en commun, est-ce que tu as peur ? Oui, quand même. Vers la direction, vers là où s'est passé, comme il y a eu la Tata Malbec. C'est quand même un petit peu chaud. Sous-titrage Société Radio-Canada. Sous-titrage Société Radio-Canada. Sous-titrage Société Radio-Canada. Sous-titrage Société Radio-Canada. Finis-Canada. Sous-titrage Société Radio-Canada. Nous avons vu les gens qui ont eu le déclaré. Ils ont eu les déclarés. Ils ont eu le déclaré. Nous avons eu le déclaré. C'est vrai. Mekka, il dit qu'il y a qu'il y a des qu'il n'a pas de l'aider. Les musiques de l'islamisent et ils n'ont pas quitté le premier. On se dit qu'ils ne se pas quittent. On s'est dit qu'ils ne font qu'ils ne font qu'ils n'ont pas quitté. Ça fait qu'ils n'ont pas quitté les gens qui ne font pas. On s'est dit qu'on a torté les gens en tort. Ils se sont fait à la paix des gens. Et les gens ne se trouvent pas. Nous l'avons donc jamais. Tu as fait toute une vie de l'économie pour que les enfants ne soient pas encore plus très insuibles. C'est bien ça ? L'Islam est fait ça ? Vous l'avez dit est là ? Mais c'est l'Islam ! Il y a des gens... Ils étaient manipulés. Ils disent qu'ils ont des chiches. Je ne me sens pas vraiment en sécurité ces derniers temps. Avec tout ce qui se passe, les oligants qui sont venus nous attaquer ici, qui voulaient même écraser des femmes foulardées, voilées plutôt. Et maintenant, même les terroristes, ils viennent, ils attaquent les métros. Même les métros, on ne sait même plus les prendre comme ça, tranquillement. Voilà, je ne sais pas. Et après l'événement qu'il y a eu, les attentats et tout, qu'est-ce que tu en penses ? On n'est plus vraiment en sécurité, même avec les militaires. Ils sont deux. Si maintenant il se passe quelque chose, il ne sera rien à faire. Est-ce que tu as peur de prendre les bus au métro maintenant ? Le bus, je n'ai pas peur. Le métro, quand on passe devant Malbec, oui, j'ai peur. Et pourquoi tu as peur ? Parce que je crois encore qu'ils vont encore faire une explosion. D'accord. Et toi, est-ce que tu as encore peur ? Oui, j'ai très peur au métro, mais au bus et au tram, je n'ai pas peur. D'accord. Est-ce que vous avez entendu qu'il y a eu beaucoup de morts et de blessés ? Il y a eu 36 morts et 18 blessés. D'accord. Merci beaucoup. On croit, mais c'est plus comme avant, quand on vivait ici en 2004, 2005, 2006. Ce n'était pas comme ça, en fait. C'était autre chose. C'était une vie tranquille ici. À la limite, tu entends un petit braquage ou quelque chose, mais pas ce genre de bombardement comme ça, des explosifs, des flingues. Il y a des gens qui viennent de ce côté, des gens qui viennent de l'autre côté avec des armes. Et puis voilà, c'est plus comme avant. Donc, vous n'êtes pas trop en sécurité ? Nous, franchement, moi, personnellement, j'essaie d'éviter les foules. La foule, je n'essaie pas d'être dans la foule. Et les bus, je ne prends pas les bus ni le métro depuis longtemps, en fait. Au début, je suis un peu peur. Au début, je suis un peu en train, mais je suis un peu en train, mais je suis un peu en train. Je ne dis pas que notre pays est plus sécurisé que les autres, mais il faut s'attendre que toute l'Europe ait des problèmes d'attentats. Et je crois que c'est parti au départ du 11 septembre 2001, avec les tours qui ont sauté. Et je crois qu'il y a maintenant un État islamiste qui veut s'infiltrer un peu partout dans toute l'Europe. Mais de ne pas avoir peur, non, parce que ça ne sert à rien. Je trouve que si on est au mauvais endroit, au mauvais moment, on peut faire ce qu'on veut. On sera là et ce sera fini. Je trouve ça honteux, surtout parce que c'est attaquer à des innocents. Et je trouve que la chose que je trouve, c'est qu'on n'est pas assez sévère avec ces gens-là. Merci. 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 Merci.